Musique Donc le micro près de la bouche, comment tu t'appelles ? Moi je m'appelle Viali Viali, donc les gens qui te regardent sont juste là Et Viali, quel âge as-tu ? J'ai 24 ans 24 ans Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Bah, moi en fait c'était, je stagnais Je stagnais, donc j'avais beau faire tous les efforts que je voulais Que ce soit au niveau de mes études, au niveau de ma vie professionnelle Au niveau de ma vie sentimentale Je me retrouvais toujours toujours au même point Donc j'avançais pas Pourtant, on m'a toujours dit que je suis quelqu'un de très intelligente J'allais à l'école, je faisais une école d'architecture J'aime beaucoup l'art, donc j'ai fait les beaux-arts aussi A chaque fois que je passe un concours, en fait, je l'ai Mais quand je commence, je ne termine pas mes études Donc ça fait 3 ans que je suis là Je lutte pour passer ma licence en architecture Mais je n'arrive pas Je suis toujours là, je suis toujours là, je commence Je n'y vais pas Ou bien quand je suis prise, je néglige Donc ces choses Je peux faire toute une semaine, deux semaines Je n'y vais pas en cours Après je retourne, et au bout comme ça, j'arrête Des fois même, je ne me présente même pas à l'examen Je n'y vais pas, mais je ne sais pas pourquoi Donc voilà, à un moment donné J'ai cherché Dieu Je priais beaucoup J'avais même... Enfin après, je ne sais pas si c'était vraiment le cas Apparemment, on m'avait dit que oui, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit Il m'arrivait de prier aussi Je parlais en langue Mais quand je voyais au niveau de ma vie, il n'y avait aucun changement C'était toujours pareil, j'avais... Enfin, j'étais... Je suis quelqu'un, je suis très colérique Je suis rancunière J'ai beaucoup de haine Enfin j'avais Beaucoup de haine Et surtout quand on me faisait du mal Je pensais qu'à une chose C'était de me ranger Au niveau de ma vie sentimentale C'est... Les hommes, c'est... Pour moi, c'est des jouets Des jouets ? C'était des jouets D'accord Un homme, il va être avec moi Il va être très bien avec moi Mais au bout d'un moment, il va m'énerver Ça va me saouler Je vais le jeter Jusqu'à ce qu'on voit Je trouve que j'en ai un autre Je le prends Pareil Je joue avec Je jette Je joue avec Je jette Et je peux faire des choses Mais sans remords Waouh Je pouvais faire des choses sans remords C'est... Si... Enfin, même s'il est déjà engagé Enfin, moi, ça ne me dérangeait même pas de venir Même s'il est un homme marié Oui, ça ne me dérangeait même pas de venir et de... Tant que, voilà Pour moi, je pouvais avoir ma place Et prendre ce que j'avais à prendre Je prends D'accord Voilà Et après, toutes les répercussions qu'il y avait derrière Bah ça, c'était pas mon problème Ça, c'est le regard de lui Je me suis dit, voilà Tu m'as vu T'es venu me chercher Tu m'as eu Donc maintenant, après Tout ce qui va aller derrière T'assumes Pour moi, c'était ça D'accord Est-ce que c'était aussi des pigeons pour toi, les hommes ? Pas forcément Parce que c'est pas C'est pas une situation finie C'est un cercle que je cherche avec un homme Parce que de l'argent, proprement dit parlant Je sais chercher Je sais que si je me lève le matin Je vais travailler Et bien, j'ai mon salaire Basta Basta Donc, après, ça m'arrive aussi D'avoir des problèmes financiers Que voilà, ça me... Ça me donne mal à la tête Mais je m'en sors toujours Parce que voilà Je suis pas une fainéante Je travaille Et là, tu es venue samedi pour la première fois aussi ? Oui, pour la première fois aussi D'accord Et tu es revenue aujourd'hui Et ensuite, il y a eu la délivrance Et comment l'as-tu vécu cette délivrance ? Déjà, j'avais l'impression que c'était plus moi qui étais dans mon corps Au début, quand on a commencé la prière Parce que j'ai parlé d'abord avec les frères Qui m'ont dit Oui, mais est-ce que tu es sûr Le micro, prends la bouche Est-ce que tu es sûr de vouloir avoir la délivrance ? Je leur ai dit Oui, cette fois-ci, oui Parce qu'on m'a déjà proposé plusieurs fois Oui, il faut passer à la délivrance Il faut passer à la délivrance Mais on m'a toujours dit Quand tu te fais délivrer Et qu'après, tu mènes ta vie Elle ne file pas droit Et que tu continues ce que tu faisais avant Les démons qui étaient en toi Ils reviennent Mais cette fois plus puissants Donc je me suis dit Quand on me proposait Oui, il faut prier Tu as un appel fort, ma soeur Viens à l'église On va te délivrer Je me suis dit Des fois, je suis Je suis issue d'une famille qui est prise beaucoup J'ai même mon grand frère qui est pasteur Ah bon ? Qui me disait oui Ici à Paris ? Non, au Mans Au Mans ? Oui Ok Donc certainement, il doit te suivre Peut-être D'accord Oui, qui me disait D'ailleurs, il a un séminaire à Nantes Il m'avait dit de venir D'accord Et qui me disait Oui, viens Il y avait toujours quelque chose Qui venait que je ne venais pas Des fois, même Tout simplement, il n'y avait rien C'est juste que je n'avais pas envie Ou j'avais la flemme Donc je n'y allais pas Et là, cette fois-ci, je me suis dit Non, moi, j'ai envie de prendre ma vie en main Parce que voilà À 24 ans, ce n'est pas normal Que je rencontre certaines situations dans ma vie Enfin, à mon âge Enfin, voilà quoi C'est... On est censé aller de l'avant On est censé construire Et je me suis toujours fixé des objectifs Par palier d'âge Et en arrivant à ces paliers d'âge Je vois que j'y suis toujours pas Et enfin... Après, je ne sais pas Ça, c'est pour moi Au bout d'un moment, je m'inquiète Je me dis Ok, il faut que je fasse quelque chose Donc, voilà Quand on m'a dit que oui Il faut que je passe à la délivrance Je disais non Je préfère rester avec le nombre de démons Que j'ai déjà Plutôt que d'aller à la délivrance Continuer ma vie comme je le fais Et qu'ils reviennent avec 7 fois plus de démons Et 7 fois plus méchants Donc, j'ai déjà assez de problèmes comme ça Je me contente des démons que j'ai Ça me suffit Donc, pour moi, c'était ça Et là, je me suis dit non Voilà J'étais à Nantes J'étais partie en vacances Parce que j'avais besoin de me reposer Parce que ça fait un petit moment Qu'en fait, je fais de la spasmophilie C'est comme des crises d'angoisse En fait, j'ai des palpétations J'ai du mal à respirer Et tout Et puis, ça fait aussi un moment Que je n'arrive pas à dormir bien Quand je dors Il faut que la télé soit allumée Il faut qu'il y ait de la lumière Il faut qu'il y ait du bruit Sinon, je ne dors pas D'accord Parce que quand je dors Et qu'il n'y a rien autour de moi J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi Qui m'observe Et quand j'ouvre les yeux Il n'y a personne D'accord Des fois, je fais des rêves Je me réveille en sursaut Je suis en train de crier Et enfin, ce n'est pas normal Ce n'est pas normal de vivre des choses comme ça Et là, tu sais quel type de démon Qu'on a chassé ? Apparemment, j'avais une sirène en moi Une sirène des eaux Oui, une sirène des eaux Et des esprits de famille Tout à fait Des esprits de famille Voilà, j'ai été très surprise J'ai toujours su qu'il y avait des liens de famille Des choses qui étaient faites Dans la famille Que ce soit maternelle ou paternelle Ça, je l'ai toujours su Mais je ne pensais pas que ces personnes-là En particulier Pouvaient me vouloir du mal Voilà, c'est le cas Parce que des noms sont sortis Et d'ailleurs, je pense qu'à la fin de l'émission On va pouvoir appeler ton frère Le parquet pasteur Si tu le souhaites Si tu le permets Oui Je voudrais bien parler un peu avec lui D'accord Voilà Et puis Donc, la sirène des eaux Mes amis Qui est sortie de cette jeune fille Et ne voulait pas sortir Bien évidemment Et heureusement que le Seigneur A donné suffisamment d'autorité A ses enfants Pour chasser les esprits impurs Donc, elle a fini par N'est-ce pas Partir Et donc Tu avais des piercings Que tu as enlevés aussi Oui, parce que Depuis que je suis petite Je suis fascinée par tout ce qui est Piercings, tatouages J'ai des tatouages D'accord C'est des tatouages que moi-même J'ai dessinés Que je suis partie me faire tatouer Waouh Oui Parce que je dessine beaucoup Et du coup Je m'étais dit Voilà, je voulais que ça symbolise Quelque chose pour moi Donc du coup Je les ai dessinés Je suis partie chez le tatoueur Et je les ai fait tatouer Donc j'en ai plusieurs J'en ai beaucoup Je dois en avoir une dizaine Waouh Quand même Et les piercings Les piercings là Il m'en restait trois D'accord J'avais un piercings à la langue Ça faisait depuis l'âge de 15 ans Que je l'avais Aujourd'hui j'en ai 24 Donc ça fait 9 ans que je l'ai Waouh Je ne l'ai jamais enlevé Ensuite j'avais un piercings à la nuque Et l'autre un piercings au sein Waouh Voilà Trois Oui À la langue, la nuque et au sein Mais ça c'est ce qui me restait Avant j'en avais plein J'avais au nombril J'avais sur la hanche Le premier piercing que j'ai fait J'avais 13 ans Waouh Je suis partie me faire percer Je l'avais juste au-dessus de la bouche Waouh J'en ai toujours la cicatrice Donc c'est toujours quelque chose Qui m'a fascinée Donc dès que j'ai eu l'occasion D'aller en faire un Je suis partie en faire un Et après au fur et à mesure J'en rajoutais Je les enlevais J'en rajoutais Je les enlevais J'en avais même un Juste en dessous de la bouche aussi Que j'ai enlevé Donc voilà Aujourd'hui il m'en restait trois Et j'avais dit que ces trois-là Je les enlèverais pas Peu importe ce qu'ils arrivent Surtout mon piercing à la nuque Parce que c'était un piercing Que j'aimais beaucoup Donc j'ai dit Non je vais pas l'enlever J'avais même un autre piercing à l'oreille Enfin ça c'est vraiment Pour les connaisseurs C'était un industriel Lui aussi je l'ai enlevé Mais après Et ces trois-là Je tenais à les garder Mais bon J'en ai décidé autrement Parce qu'apparemment C'était le biais par lesquels aussi A exercer leur pouvoir sans moi Tout à fait Tout à fait Donc est-ce que je peux les mettre sur la table Voilà Que les frères et sœurs Puissent voir ces piercings Que tu avais mes amis Vous vous rendez compte A quel point les gens sont Esclaves De ces choses Et c'est incroyable C'est incroyable Combien le Seigneur est bon Et ça c'est l'esclavage Voilà Voilà les trois piercings Tout ça Qui êtes de jeunes femmes Donc on va rester encore un peu au-dessus Sur les piercings S'il vous plaît Voilà Qu'elle avait sur elle Donc un à la langue N'est-ce pas Donc un sur la langue Un à la nuque Et un N'est-ce pas Au sein Donc Et c'est impressionnant Si le Fils vous a franchis Nous dit Jean 8.36 Vous serez réellement Libres Réellement libres Les démons étant chassés Donc naturellement Les piercings N'est-ce pas Sont enlevés Donc Et puis Cheveux de couleur Aussi Tu m'as dit que tu aimais beaucoup Ah pour moi Les cheveux de couleur J'ai toujours fait tout temps de la couleur Quand je fais pas de la couleur Je fais du noir Et quand j'ai du noir Ça m'énerve D'accord Je cherche toujours à avoir une couleur Sur la tête Et la plus longue longueur de cheveux C'est Je peux pas avoir les cheveux courts Pour moi je ne conçois pas Une minute d'avoir les cheveux courts Parce que je n'aime pas ça Donc il a toujours Je suis toujours dans l'extravagance Toujours Même dans ma façon de m'habiller J'avais des périodes Où je pouvais m'habiller tout court Donc un haut court Parce qu'en plus je suis très svelte Mais j'ai aussi des formes en même temps Donc ça va être des shorts courts Des hauts courts Surtout pendant l'été Donc voilà Chaque année Il faut une nouvelle coupe Des nouveaux cheveux Même quand je fais un chignon Je teinte mes cheveux En la couleur de Enfin toujours Et moi ça a été des cheveux rouges Surtout quand j'ai vu Rihanna Avec les cheveux rouges Et j'ai fait Waouh Il me faut exactement la même coupe La même longueur La même couleur C'est Voilà Et C'est C'est bête Et tout Mais Rihanna c'est quelqu'un que J'idolâterais Mais à un point Vous pouvez pas savoir Rihanna Sur une chanson Le lendemain Les paroles Je les connais par coeur Waouh J'ai fait tous les concerts De Rihanna Sauf le dernier Waouh Ouais J'y allais tout le temps Pour moi c'était C'est la plus belle C'est Elle chante le mieux Personne ne dépasse Rihanna Donc J'étais là C'est Rihanna 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 Dans mon téléphone J'ai tous les albums Depuis qu'elle a commencé Waouh Jusqu'à maintenant Tout Et je connais toutes les chansons Par coeur Sérieux Oui Là ton téléphone Tu l'as avec toi ? Oui je l'ai Est-ce que tu veux pas Renoncer à tout ça Avec la délivrance Que tu as subie Si parce qu'en plus Le pire dans tout ça C'est que j'écoute les paroles Et même à un moment Elle avait une chanson Comme ça Qui s'appelait Gangster for life Et c'était G4L Et je sais Que dans mes projets De tatouage Je devais me faire tatouer ça Waouh Oui parce que pour moi Je m'identifiais trop A cette chanson Pour moi j'étais une battante J'étais une femme forte Et tout Parce que j'ai un très fort caractère D'ailleurs c'est Pour moi voilà C'est pareil Avec les hommes J'ai un très fort caractère T'es pas content Bah tu jactes Pour moi C'est moi qui commande Je décide qu'on fait ça C'est comme ça Comme ça Comme ça Basta Waouh Et est-ce que tu peux effacer Tout de suite Toutes ces chansons Bien sûr J'en ai tellement Tu sais que je dois avoir 1300 chansons Bah tu peux déjà commencer Ce soir en direct Il y a beaucoup de jeunes filles Parce que ce témoignage On va vraiment aussi Le mettre à part Parce que ça va encourager Beaucoup de jeunes filles Alors on va vraiment filmer Parce qu'on se rend pas compte En fait Mais cette musique là Elle a une réelle influence Sur nous Waouh Oui Parce que Je vais être Le matin Je vais me réveiller Parce qu'en fait Le matin je fais quoi Quand je vais travailler Surtout J'écoute des louanges Le matin Surtout à un moment donné Ça m'arrivait souvent J'écoutais toujours Les louanges le matin Je remerciais Dieu Pour le souffle de vie Qu'il m'a donné Et j'allais au travail Mais dès que je sors De chez moi Les chansons que j'écoute C'était les chansons du monde Waouh C'est pour moi Chez moi Si je rentre J'écoute mes louanges Et même des fois Chez moi J'écoute aussi Les chansons du monde Et tout Quand je chantais mes louanges Des fois Je pouvais sentir Quand vraiment J'étais dedans Je pouvais sentir Que non Et bien Dieu il est là Dieu il est là Il dit Voilà Tu vas passer une bonne journée Je mets ma main sur toi Et mais Tout de suite Après Il y a quelque chose d'autre Qui fait que Ça me rattrape Et cette musique là Elle n'a rien d'influence Sur notre vie Au quotidien Au quotidien On écoute ça On ne se rend pas compte On appelle Il y a des messages subliminaux Dans ces chansons Bien sûr On appelle des démons Et ça Tu en étais consciente Oui Oui Il y a des messages Je regarde ces clips Il y a des messages Je fais Putain mais Rihanna Concrètement C'est une sirène Je me dis J'avais un esprit de sirène Voilà pourquoi j'aimais Rihanna Voilà Parce que La sirène Nous a menacé tout à l'heure Elle ne voulait pas partir Heureusement que Dieu était là Oui Et Voilà Rihanna C'est une sirène Bien sûr Clairement C'est une sirène Et voilà pourquoi J'ai l'idée d'aller très Parce que Dans un sens Ce qu'il y avait en moi Eh ben Connaissait cette personne Voilà Spirituellement Voilà Donc c'est pour ça Que je me sentais toujours Attirée par elle Attirée par elle Tout à fait Eh ben Tu vas commencer par effacer Déjà ces chansons là Jeune fille Vous écoutez ce témoignage C'est Vous devez renoncer à Rihanna Renoncer à Beyoncé Vous qui êtes A la fois Dans les assemblées Et dans le monde Vous devez choisir Qui vous voulez servir Vous avez entendu ce témoignage Donc Et cette jeune soeur Qui vient de se convertir Qui vient de recevoir Son baptême Là Aujourd'hui Il y a moins d'une demi-heure Et pendant des années Depuis l'âge Je ne sais pas quel âge Elle a écouté Elle a écouté Rihanna Elle a plus de mille et quelques chants Chansons de cette sirène des eaux Et voilà Donc elle a Elle est en direct Elle est en train d'effacer Ces chansons démoniaques Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Voilà Une Donc Après le reste Tu vois Même tout à l'heure Il n'y a pas de soucis Mais déjà pour N'est-ce pas Il fallait faire ce geste là Prophétique Pour renoncer A Rihanna Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Donc Et Voilà Et je suis convaincu Que Et à partir de demain Ta coupe va changer Et je prophétise Au nom de Jésus Christ De Nazareth Que tu vas avoir une vie normale Et avoir un homme Avec qui tu vas servir le Seigneur N'est-ce pas Parce que c'est possible Regarde la délivrance Que tu as eu Comment ce démon Mes amis A se lever En disant Je ne veux pas la lâcher Parce que N'est-ce pas Je suis dans sa famille Depuis des générations Et Et ensuite Il y a eu des noms Des membres de sa famille Qui ont été N'est-ce pas Prononcés Et Et c'est incroyable De voir Des jeunes comme ça Sous l'influence des démons Et vous épousez Une jeune fille comme ça Sans délivrance Sans être délivrée Vous épousez des problèmes Des problèmes Donc Alors si vous voulez Vous pouvez bien Nous appeler Au 01 64 98 90 45 01 64 98 90 45 Voilà Donc Et comment tu te sens Après ta délivrance Maintenant ? Bah Je me sens Plus légère déjà D'accord Et juste avant Qu'on commence ma délivrance J'étais sur mon portable J'ai vu une photo D'accord Cette photo là Elle m'a choquée D'accord C'est Je vais pas rentrer Dans les détails Cette photo En fait ça m'a Ça m'a pris le coeur C'est Ça m'a énervée Je me suis dit Attends La photo de cette personne là Je me suis dit Attends Je vais pas en rester là Ce que je vais te faire Je vais te faire comme ça Tu vas souffrir C'est un homme ? Ouais Avec une femme ? Oui C'est un de tes ex ? Oui Avec une femme que tu connais ? Oui Et je me suis dit Je vais pas en rester là Parce que voilà J'estimais qu'il m'avait fait du mal Et qu'il me devait quelque chose D'accord Voilà Et tu te dis quoi ? Et en fait là Quand je repense Je me dis Bah écoute S'il m'a fait du mal Il m'a fait du mal Tant pis Que Dieu s'a béni Que Dieu C'est Dieu qui va s'en charger pour moi Amen Gloire à Dieu Donc là Du coup il y a ce changement là Waouh Tu vois quand on est converti Voilà Là C'est vraiment l'amour de Dieu Qui vous touche ce soir Mes amis C'est magnifique La vraie conversion Alléluia On peut acclamer le Seigneur Donc tu voulais rajouter quelque chose encore ? Non pas forcément Je pense que j'ai fait le tour Mais pour en revenir à ce qu'a dit la jeune fille Non mais c'est vrai Voilà Si on s'identifie On vit exactement la même vie Voilà on s'est dit Voilà elle est trop belle C'est une star Je vais lui ressembler Moi c'est Elle va acheter une paire de chaussures Il me faut la même Elle avait même une fourrure Je suis partie me ruiner Pour acheter la même fourrure que Rihanna Waouh Oui Elle t'a coûtée combien ? Elle a dû me coûter au moins Je l'ai achetée en frais prix On connait tous la méthode Je l'ai achetée pour 300 euros à peu près D'accord Oui Et bien ça alors ? Oui parce que j'ai vu la fourrure sur Rihanna Je me suis dit Elle est trop belle Il me faut une fourrure léopard Pareil Peau d'animal Et le jour où je l'ai vue en frais prix Je me suis dit Non il faut que je l'achète Je ne peux pas sortir du magasin Waouh Impressionnant Voilà Que le Seigneur nous garde En tout cas Nous à l'époque A notre époque C'était Tupac Voilà Donc on a été délivré de Tupac Voilà Que le Seigneur nous garde Frères et Sœurs Et demain 20h30 heure de Paris Une émission spéciale Donc influence démoniaque Sur la jeunesse Notamment Par la musique Par la mode Tout ça La mode effectivement Tout ça Oui La mode La mode Le micro Allez-y Allez-y Surtout la mode En ce moment La mode en ce moment Parce qu'en fait J'ai l'impression Plus on avance dans le temps Et plus le diable Il prend ses élèves Ses disciples Jeunes Donc il commence vraiment Très jeune Parce que je connais Des jeunes filles Qui font des choses Que moi je n'ai connues Que quand j'ai commencé À être majeure Et je me suis dit Ça m'étonne Après aussi Je ne mets pas la faute Sur les parents Parce que moi J'étais une jeune fille J'habitais chez mon père Avant Et peu importe Ce que mon père Il dit Si moi j'ai décidé Que ce n'était pas comme ça Moi je vais aller A l'encontre De ce que mon père A décidé Si mon père Il me disait Tu ne mets pas ça Je mets la bille Dans mon sac Quand je descends Je le mets Je sors Je sais qu'il travaille Donc je sais À quelle heure il revient Je sais qu'entre temps Je peux mettre ça Quand je reviens Je vais l'enlever Il ne va pas savoir Que je l'ai mis Et c'est pareil En fait tout Plus on en montre Mieux c'est Pourquoi ? Parce que c'est une mode Et la mode Elle est générée par quelle ? Elle est générée par les stars C'est comme en ce moment C'est la mode Des habits tout transparents Tu mets une robe tout transparente Tu ne mets que tes sous-vêtements en bas Je sais que cet été On va en voir plein Oui bien sûr Demain soir mes amis On va parler de tout ça Pour avertir Pour prévenir C'est impressionnant C'est Sodome et Gomorre C'est la fin On est vraiment à la fin du monde Frères et soeurs La fin du temps Plutôt Et préparons-nous Pour le retour du Seigneur Donc tu confirmes aussi Le micro n'est pas allumé Je crois Donc on va essayer de le voir Ah c'est parfait Oui en fait Moi je faisais le mannequin C'était les vêtements Moi c'était talons Parfums Maquillage L'homme je veux comme elle Je voulais toujours être Différente des autres Et si on voit par les photos C'est vraiment ça Mais bon bref C'est juste pour dire Que c'est comme elle J'étais vraiment aussi une rebelle Si ma mère ne voulait pas Je ne me gênais pas D'aller toucher dans son sac Ou de prendre sa carte bancaire Pour acheter une veste Qui coûte plus de 100 euros Des chaussures Qui coûtent vraiment cher Et donc voilà C'est vraiment la mode aussi Ça touche vraiment les jeunes Et des plus jeunes Des enfants de 12 ans Elles s'habillent n'importe comment Tout le corps en l'air Dehors comme ça Sans gêne Et le pire c'est que Enfin c'est pas la faute des parents Parce que Quoi que les parents disent Nous on a la parole Enfin nous on a notre dernière parole Les parents ne peuvent rien faire Parce que ma mère franchement J'ai la déprimée Enseigner Enseigner Les parents peuvent déjà enseigner Oui voilà C'est sûr que C'est pas la faute des parents Les enfants parfois On est tous possédés On est tous En fait La génération d'aujourd'hui On est tous possédés Franchement Tu sors déjà dans la rue Tu dois fermer tes yeux Même moi Je suis obligée Maintenant Quand les frères disaient Qu'ils devaient baisser les yeux En fait Même nous On doit baisser les yeux Parce que c'est grave Et le pire C'est que si tu oses en parler Si tu interpelles une jeune Pour dire Excuse moi ma soeur Alors là Franchement J'ai essayé de le faire Et franchement Je ne le ferai plus Parce que c'est grave En fait La personne est possédée Pour qu'elle comprenne Il faut d'abord Une délivrance C'est pas normal En fait Le diable Il utilise les jeunes A travers la musique Les vêtements La vie Des stars Des magazines La télévision surtout C'est pire Les réseaux sociaux Voilà D'accord Oh mon dieu Alors ce sont les sujets Justement Que nous allons développer demain Donc Musique du monde Musique profane Les réseaux sociaux Il nous a connus Le monde n'avait pas Son corps était créé Il nous a préparé Pour être ressemblable A lui Et il nous a seuls Les deux Son saut Qui est le Saint-Esprit Lui le premier Qui nous a aimé Nous a choisi Tendre père Lui le premier Qui nous a aimé Nous a choisi Tendre père Tendre père En accord avec son père En accord avec son père Prédestiné Lui le premier Lui le premier Lui le premier Qui nous a aimé Nous a choisi Tendre père Lui le premier Qui nous a aimé Lui le premier Nous a choisi Tendre père Tendre père Le monde peut comprendre Cette œuvre si grande Et si étrange Le fils de Dieu Le fils de Dieu avait besoin Des frères et soeurs Les réconcilions avec le père Et se livrent pour eux C'est son amour Qu'il a démontré En nous laissant Le chemin à suivre C'est son amour Qu'il a démontré En nous laissant Le chemin à suivre Prédestiné Prédestiné Nous sommes En lui Le Christ Le bien-aimé Ayant été Crayé Pour des Bonnes et Procs Il nous a Préparés Et choisi Pour Que nous portions Du fruit Qui demeure En accord Avec son père Prédestiné Nous sommes Fils Et filles Du royaume De Dieu Lui En nous Et nous En lui Demeurons Dans son amour Il nous a appelés Et mandatés Pour annoncer ses vertus Oui Oui Le premier Qui nous a aimés Nous a choisi Tendre Père Lui Lui Le premier Qui nous a aimés Nous a choisi Tendre Père Sous-titres par Juanfrance